alors donc je me présente je m'appelle laurent jeune donc enseignant en école élémentaire j'ai travaillé un petit peu dans tous les niveaux de l'école élémentaire du CP au CM2 avec du quatre niveaux pendant une quinzaine d'années CE1 CE2 CM1 CM2 ensuite pendant plus de dix ans du CP CE1 et puis avant d'être en disponibilité j'ai fini par donc du CM et donc là on est en disponibilité en fait pour travailler sur le projet bien écrire pour bien lire qu'on développe depuis maintenant sept ans en fait notre position c'est d'être à l'interface entre les préconisations des recherches qui font aujourd'hui consensus celle du guide orange du conseil scientifique de l'éducation nationale de l'IFE toutes ces préconisations dans le lire et écrire et nous notre notre but c'est de créer des outils fonctionnels qui font la liaison entre ces préconisations et qui tiennent compte de la réalité du terrain et donc d'avoir des outils qui sont vraiment pertinents pour la classe alors le but du clavier dont on va parler aujourd'hui ça va être de traiter une de ces préconisations celle qui dit qu'en fait il faut corriger les écrits dans la même unité de temps et on va voir pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe et comment on peut le faire alors au niveau de l'orthographe on va distinguer d'abord l'orthographe lexicale donc ça ça va être les mots qu'on va les trouver dans le dictionnaire d'accord et puis de l'autre côté l'orthographe grammaticale donc là on a besoin d'avoir un raisonnement par rapport à son écrit pour pouvoir faire des accords grammaticaux et ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est qu'en fait le clavier métallo il va permettre de traiter en totalité lors cette orthographe lexicale et puis comment on la traite en partie l'orthographe grammaticale alors ça cette préconisation d'avoir une correction dans la même unité de temps ça vient des travaux d'André ou Zouliès vous pouvez retrouver ces éléments dans la documentation sur notre site alors pourquoi écrire avec la bonne orthographe le plus tôt possible alors si on prend le mot bateau par exemple donc on passe on a sa forme orale et on a sa forme écrite pour passer de sa forme orale à sa forme écrite on va être donc dans une situation d'écriture c'est à dire qu'on va faire de l'encodage mais qu'on doit tenir compte de l'orthographe et par contre si on va dans l'autre sens de la forme écrite à la forme orale alors à ce moment là on va être dans une situation de lecture donc on va chercher à accéder au sens nous notre démarche c'est de dissocier ces deux éléments alors il faut savoir qu'en tant que lecteur expert on est capable d'être multitâche et de traiter de multiples informations de refaire des remarques sur comment dire des particularités orthographiques dans un texte par exemple par contre un élève qui est en apprentissage de la lecture et d'écriture lui ne peut pas le faire donc on a d'un côté tout ce qui est écriture et c'est là qu'on va être dans le fonctionnement de la langue et puis ensuite on a la partie lecture et là on va être dans la compréhension on les dissocie pour les réassocier pour les rendre le plus pertinent possible alors au niveau de la mémoire de l'enfant qu'est ce qui se passe s'il encode le mot bateau correctement ça veut dire que là il se réfère à une norme et cette norme en fait à un moment donné à force de la fréquenter ça va lui donner une conscience orthographique il va comprendre que les émones ne s'écrivent pas n'importe comment mais qu'ils s'écrivent avec une certaine orthographe ça on va avoir un double effet par rapport à ça c'est qu'en fait quand on a bien mémorisé quand l'élève a bien mémorisé le mot bateau par exemple le double effet c'est qu'on va avoir en production quand il a besoin d'écrire le mot il est capable d'aller le rechercher dans sa mémoire et de l'écrire juste et le deuxième effet c'est sur la lecture puisque le patron est correctement mémorisé ce qui fait qu'il va pouvoir accéder à ce qu'on appelle une reconnaissance directe du mot en lecture donc le fait d'écrire avec la bonne orthographe depuis le début ça va vraiment permettre de progresser en écriture et en lecture alors ça on va essayer de multiplier les situations c'est à dire de faire fréquenter la bonne orthographe le plus souvent possible alors évidemment sur la mémorisation on ne fait pas du 100% donc le but c'est que l'élève mémorise cette bonne orthographe la fréquente le plus souvent possible, la mémorise et puisse ainsi capitaliser et s'en resservir en écriture et en lecture alors par contre si on laisse écrire les élèves de manière phonétique parce qu'au départ c'est pas un problème pour eux, qu'est-ce qui va se passer ? on va avoir une mémorisation qui va être erronée donc l'élève va mémoriser ses mots qui sont phonétiquement justes mais orthographiquement faux quand il va en avoir besoin en écriture, il va les écrire faux une nouvelle fois et puis surtout quand il va les rencontrer en lecture il ne pourra pas les lire facilement puisqu'ils ne correspondent pas au patron qu'il a en mémoire et ça sur ces mots qui sont écrits de manière faux et écrits plusieurs fois de manière faux vous, vous avez déjà rencontré cette situation moi je la rencontre aussi il y a certains mots que j'ai du mal à écrire par exemple comme le mot ascenseur pour moi c'est quelque chose de très très compliqué pourquoi ? parce que je l'ai écrit beaucoup de fois d'une manière erronée et aujourd'hui c'est très difficile de le déloger et ça ça a été montré par les recherches plus on laisse ancrer cette mauvaise orthographe plus elle est difficile à déloger alors le but ça va être de donner cette orthographe alors il y a deux écoles sur le clavier métallot il y a une école qui utilise l'orthographe qui donne l'orthographe en amont c'est-à-dire qu'on donne l'orthographe dès le départ et l'élève écrit juste et puis il y a une deuxième école où on laisse les essais d'écriture à l'enfant par contre on le fait corriger dans la même unité de temps pour qu'à la fin de la séance l'écrit soit normé et que lui puisse repartir chez lui avec des patrons correctement mémorisés donc ça va décharger l'élève et puis ça va vous décharger vous aussi du temps par rapport à cette orthographe grammaticale pour vous concentrer par exemple sur l'orthographe l'orthographe lexicale pardon pour vous concentrer sur l'orthographe grammaticale pardon ou sur des élèves à besoins particuliers alors comme je vous le disais évidemment on ne fait pas du 100% mais le but c'est de faire fréquenter le plus souvent cette nombre alors je vais vous présenter le clavier donc je vais revenir ici c'est pas ça je vais refaire mon partage mince ah ça y est écran partagé écran partagé je trouve pas mon écran et voilà tout est ok pour vous ? vous me mettez un petit mot si vous avez bien le partage du site par contre ah c'est discussion c'est tout bon ok super d'accord alors le clavier métallon il est disponible tout d'abord en ligne c'est à dire sur ordinateur avec une connexion internet là je vais vous montrer la version en ligne mais il est aussi disponible en version hors ligne pour les tablettes les smartphones par exemple pour les parents qui voudraient l'utiliser et ça on le télécharge dans les stores iOS ou Android et puis après on peut l'utiliser directement donc pour l'utiliser en ligne comme je vais vous expliquer ici donc vous allez sur notre site metalop.fr vous créez un compte ici si vous ne l'avez pas encore fait vous créez un compte ici en choisissant votre profil ensuite alors moi je vais prendre mon compte d'accord voilà donc ici quand vous aurez créé votre compte vous venez dans votre rubrique qui s'appelle mon espace et dans votre espace vous allez pouvoir accéder à tout en ligne donc ici c'est ce qui concerne la méthode de lecture donc le clavier métallon je vais accéder au clavier ici voilà d'accord alors on a deux claviers on a le clavier métallo 1 qui lui contient 7000 mots et qui est destiné aux élèves du CP CE1 en apprentissage de la lecture et de l'écriture et ensuite on a le clavier métallo 2 vous voyez on change de clavier en cliquant ici alors le clavier métallo 2 lui contient 18000 mots et il est plutôt destiné aux élèves du CE1 jusqu'au CM2 alors c'est un clavier avec une entrée phonétique donc ici on a répertorié les sons dans la langue française le t l'ep l'es l'ef les a etc et puis en bas vous allez avoir des touches doubles pour des sons qui sont très proches les e les o les e les e les un un etc donc maintenant si je cherche un mot j'encode sa chaîne phonétique donc si je cherche le mot voiture je vais faire v voie voite et je vais trouver l'orthographe de mon mot alors petite chose si vous utilisez le clavier métallo avec les élèves il ne faut pas laisser l'élève devant la page de résultats parce que ça ça fait partie des tests c'est un outil qui a été testé auprès de 2500 élèves on a fait apporter des améliorations par rapport à ces tests on s'est aperçu que certains élèves faisaient un recopiage lettre à lettre et ça c'est pas intéressant donc nous ce qu'on préconise c'est que l'élève mémorise le mot qu'il revienne au clavier et qu'ensuite il aille écrire et ça ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe comme je vous l'expliquais tout à l'heure de la mémorisation et donc de ce retour en lecture et en écriture alors si je cherche un mot plus compliqué comme spaghetti sp spa voilà je vais trouver mon mot à la même vitesse tous les mots sont à égalité ils sont accessibles en 5 secondes un mot encore plus compliqué comme orchidée or 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 voilà orchidée alors pour le cas de prononciation un peu particulière par exemple dans notre département nous on dit si je cherche par exemple cheval alors vous voyez il y a un 4 clics alors dans 85 90% des cas on est en 3 ou 4 clics il y a quelques rares cas en 5 clics donc cheval je vais trouver mon cheval mais dans notre département on dit un cheval je vais le trouver de la même manière le but c'est que l'élève soit le plus autonome possible dans la recherche de l'orthographe si je prenais par exemple showingum il est prononcé de pas mal de manières différentes donc on pourrait le trouver par exemple à showingum dans son écriture évidemment mais on pourrait le trouver à parfois il est prononcé chewingum ou parfois il est prononcé chewingum ainsi de suite je vais vous montrer une petite particularité aussi donc ça c'est pour les mots qui ont un encodage court si je prends le mot loup loup j'ai terminé ici j'ai une touche drapeau qui va m'indiquer que j'ai une page de résultats qui est disponible et je vais trouver l'orthographe de mon mot de la même manière si je prenais le mot E les E je vais pouvoir le trouver ici alors sur le clavier métallo 1 on procède exactement de la même manière alors vous voyez ici on a des touches qui sont différentes donc sur le clavier qui est métallo 2 qui est à partir du CE1 on est sur un clavier multigraphie par contre sur le clavier métallo 1 ici on se base sur la régularité de la langue comme c'est préconisé dans comme c'est préconisé en fait alors c'est quoi la régularité de la langue ? on va présenter la graphie la plus courante de chaque son ici par exemple le son I on ne met que le I au départ dans l'apprentissage de l'écriture pourquoi ? parce qu'en fait dans 99% des cas le I s'écrit avec un I et dans 1% des cas il s'écrit avec un Y donc ça c'est quelque chose qui est vu plus tard d'ailleurs vous allez retrouver ces éléments comme les illustrations de notre méthode de lecture elle travaille sur la régularité de la langue pareil sur notre méthode de lecture sur le Z par exemple dans 90% des cas il s'écrit avec un S et dans 10% des cas il s'écrit avec un Z donc on s'appuie déjà sur cette régularité de la langue donc maintenant si je cherche un mot c'est pareil j'encode donc des sons donc si on prend par exemple fourmi je vais faire four four alors là on va être sur un 4 clics donc ici on a beaucoup moins de mots pour que les élèves ne soient pas perdus et qu'ils puissent trouver l'orthographe de leur mot très rapidement sur les pages sur le clavier métal audio on a des pages qui sont plus fournies plus touffues alors maintenant je vous ai montré comment on traite en totalité l'orthographe lexicale donc comme je vous l'ai dit soit on traite en amont et l'élève accède directement à la bonne orthographe et il écrit avec la bonne orthographe soit on travaille en aval c'est à dire qu'on laisse faire les essais d'écriture on vient vérifier avec le clavier métalore mais par contre à la fin de la séance l'écrit est normé et l'élève repart avec des mots bien mémorisés donc maintenant je vous montre comment on traite en partie l'orthographe grammatical si je prends un élève un élève par exemple qui vous demande comment ça s'écrit le mot montagne on va avoir tendance à lui dire M-O-N-T-A-G-N-E bien non le mot montagne ça peut s'écrire M-O-N-T-A-G-N-E mais ça peut aussi s'écrire M-O-N-T-A-G-N-E-S et ça ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé et là c'est à l'élève de faire un choix par rapport à son écrit et quand je vous disais tout à l'heure que l'élève accède à une conscience orthographique d'abord quand il vient utiliser le clavier il vient vérifier la norme et c'est plus vous qui êtes la norme l'orthographe c'est quelque chose qui est posé à un endroit et donc vu que ça le décharge de l'orthographe lexicale ça va lui permettre de travailler sur les accords et de faire une analyse de son écrit et ensuite de choisir le bon mot et en fait quand on demande à un élève de CP-CE1 de faire des accords de mettre en pluriel pour lui c'est quelque chose qui est totalement abstrait nous ce qu'on a voulu ici c'est avoir une sorte de carte mentale qui va présenter à l'élève le champ des possibles alors on le fait pour les noms mais on le fait aussi pour les verbes donc le pluriel des noms le pluriel des verbes au présent et si vous allez jeter un oeil sur on a un chercheur qui a évalué notre méthode de lecture donc à travers il y a aussi le clavier métallon mais après la méthode elle s'utilise avec ou sans c'est possible vous irez jeter un oeil sur l'évaluation au niveau de la maîtrise des marques du pluriel on arrive à 51% alors que l'étude y fait ils sont à 17% parce que c'est le fait de fréquenter cette bande orthographe et d'avoir ces visuels qui permettent à l'élève de faire un choix alors ça c'est sur le clavier métallo 1 maintenant comment on traite au niveau des accords grammaticaux pardon sur le clavier métallo 2 si je vais sur le clavier métallo 2 si je reprends le mot montagne vous allez voir qu'on n'indique pas le pluriel du nom pourquoi ? parce que ça fait deux ans qu'ils utilisent le clavier métallo 1 et qu'ils sont confrontés aux marques du pluriel donc maintenant c'est à eux d'appliquer ces traits alors par contre pour les pluriels qui sont irréguliers si je prends le mot feu par exemple eh bien on va indiquer le pluriel du nom parce qu'il est irrégulier et on le fait aussi par exemple pour les pluriels de noms composés vous savez c'est extrêmement compliqué parfois de mettre un pluriel sur des noms composés donc au niveau grammatical aussi si on jette un oeil sur le mot brûlé vous allez voir que les noms sont sur des étiquettes vertes les adjectifs sont sur des étiquettes jaunes les invariables expressions sur des étiquettes bleues et les verbes sur des étiquettes rouges alors en passant vous voyez aussi préconisation qu'on est passé à la nouvelle orthographe puisqu'ici les accents si complexes vont disparaître si je double clique sur l'étiquette du verbe tu vas accéder à un conjugueur et c'est un conjugueur qui présente les temps étudiés à l'école élémentaire on n'a pas une batterie de tableaux dans tous les sens donc on a le présent le futur la parfait le passé simple le passé composé est le plus que parfait alors là on va rappeler l'adjectif et la possibilité d'accord ça renvoie cette couleur aux couleurs des étiquettes des adjectifs et puis les participes passés et là vous retrouvez une nouvelle carte mentale parce que souvent quand on dit à un élève de CM de faire un accord sur un participe passé ça ne lui parle pas du tout d'ailleurs c'est très compréhensible donc ici en posant cette carte mentale on va lui donner le choix par rapport à son écrit et c'est là qu'il va vraiment poser une réflexion par rapport à son écrit et accéder à cette conscience orthographique vous allez trouver aussi l'impératif le conditionnel et quand c'est possible la forme pronominale du verbe voilà donc là je vous ai montré comment on traite en totalité l'orthographe lexicale en partie l'orthographe grammaticale mais c'est aussi à l'enseignant de traiter cette orthographe grammaticale puisque là on vous décharge de la totalité du lexical donc on vous donne du temps et ça donne aussi du temps à l'élève ça le décharge au niveau cognitif pour travailler sur ces accords grammaticaux et vous ça vous donne du temps pour aller vérifier les accords grammaticaux avec eux et arriver en fin de séance à des productions qui sont normées en mettant je vais aller un petit peu plus loin mais ça c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et ce qu'on conseille nous c'est qu'au début de l'utilisation c'est de fonctionner sans la personnalisation mais là je vais aller plus loin je vais vous montrer comment cet outil peut s'adapter à votre pédagogie et par exemple à la cohérence de votre école donc je vais revenir ici donc sur mon espace ici dans mon espace j'ai une rubrique qui s'appelle personnaliser le clavier donc je viens cliquer ici je peux soit personnaliser le clavier métal O1 soit personnaliser le clavier métal O2 je vais choisir de personnaliser le 1 donc je peux pardon je peux par exemple choisir les couleurs de clavier alors pourquoi c'est important vous avez vu le clavier métal O1 il est jaune le 2 il est aubergine ça permet à l'élève de savoir sur quel clavier il est et où il doit être s'il est en CP il sait qu'il n'a rien à faire sur le clavier aubergine ensuite on peut choisir différents claviers vous allez pouvoir choisir ici des claviers avec multigraphie avec illustration on peut jeter un oeil enfin c'est le même que le clavier A2 mais on pourrait choisir par exemple celui-ci si on a des élèves primo-arrivants je vais réinitialiser donc ici vous avez 6 claviers qui sont déjà prédéfinis mais on va encore plus loin si vous utilisez par exemple le clavier là en CP alors comme je vous le disais tout à l'heure tout est détaillé dans la méthode de lecture puisqu'il est possible de l'utiliser avec la méthode de lecture donc je vais vous montrer une particularité si vous voyez qu'avec vos CP le son aujourd'hui ça peut s'écrire avec un F avec un PH ou avec deux F vous pouvez venir choisir ici la touche modifier la touche et faire évoluer le clavier avec la progression de votre classe d'accord donc là donc ça c'est des éléments qui sont retrouvés dans la méthode je vais enregistrer donc alors quand on se trompe c'est simple vous pouvez pas faire d'erreur en fait vous réinitialisez ici si vous ne savez plus ce que vous avez fait et puis ensuite vous enregistrez bon donc moi dans ce cas là je vais garder ceci je vais l'enregistrer maintenant je vais venir voir les pages de résultats donc vous voyez qu'on peut choisir la couleur des noms la couleur des adjectifs pour correspondre à votre école on peut même choisir le type d'écriture on peut être en écriture cursive ou même pour les grandes sections ou des élèves de CM qui font des mots croisés parce que souvent ils ont du mal à repasser en capitale on peut repasser en écriture capitale alors moi je vais décider de rester en script j'enregistre voilà et puis pour terminer vous pouvez aussi personnaliser le conjugal donc sur le conjugal vous pouvez choisir d'activer ou non le conjugal c'est à dire que l'étiquette du verbe devient inactive alors pour les CP CE1 c'est intéressant surtout pour les CP parce qu'ils n'ont rien à faire sur l'étiquette du verbe par contre si on est sur des élèves qui sont après le CE1 on va pouvoir garder le conjugal on va pouvoir venir personnaliser si je travaille avec mes élèves sur le futur je vais garder uniquement le futur et s'ils racontent par exemple ce qu'ils ont envie de faire plus tard on va garder uniquement le pronom JE vous voyez que les autres apparaissent en débrillance le but c'est d'avoir l'information le plus vite possible comme vous quand vous cherchez un mot vous prenez votre portail et il faut que vous l'ayez ou une information il faut que vous l'ayez dans quelques secondes pour l'élève c'est pareil donc ici j'enregistre si ça ne va pas je réinitialise j'enregistre et je reviens à 0 maintenant je reviens à l'application et je vais jeter un oeil ok ça a bien été pris en compte au niveau de ma touche donc on peut faire progresser le clavier pour arriver au clavier métal O2 et maintenant donc si je prends le conjugueur on va aller jeter un oeil vous voyez qu'on a bien l'information qui est présentée et qui est sélectionnée pour l'élève pour qu'il trouve l'orthographe le plus rapidement possible voilà alors j'ai terminé ce que je veux dire aussi c'est que le clavier il vient d'être labellisé on est soutenu par l'AFT RUN donc l'association des formateurs au numérique du premier degré de l'éducation nationale depuis le début mars voilà je vous fais un petit jeu pour terminer alors je vais vous faire chercher un mot je vais vous le faire écrire d'abord et après je répondrai à vos questions donc je vous donne un mot à écrire là je vais vous mettre dans la situation d'un élève qui ne connait pas l'orthographe d'un mot alors certains d'entre vous la connaissent mais je suis sûr que certains d'entre vous ne la connaissent pas donc le mot que je vous fais chercher c'est solidesse alors je vous explique ce que c'est après à vous de l'écrire solidesse mais pas dans la discussion s'il vous plaît sur quelque chose à côté de vous ou essayez de trouver ok alors maintenant on va aller chercher on a fait des tests avec des adultes qui ne connaissaient pas le mot généralement au bout de 2, 3, 4 minutes ils reposent le dictionnaire et ne trouvent pas le mot donc on va encoder sol sol solidesse et voilà donc l'orthographe du mot la voilà pour ceux qui ne connaissent pas je vous explique ces deux morceaux qui sont situés sur le dos du poulet et en fait c'est considéré comme le meilleur morceau du poulet et on le dit le sol il laisse parce que le sol laisse ce morceau alors que c'est le meilleur alors vous voyez cette orthographe là je pense que maintenant vous l'avez mémorisé si je reviens là si vous me rencontrez un jour vous me direz peut-être solilès c'est S.O.D pour l'élève c'est exactement ça sauf que c'est pas pour un mot mais c'est pour des centaines S.O.D S.O.D S.O.D